Salut à tous et à tous, c'est Tommy, on est aujourd'hui pour la récap Overwatch League. Cette semaine, évidemment, était la finale d'étape 2, l'étape 1 de cette saison 2 de l'Overwatch League. Donc là, vraiment une très belle semaine, évidemment, les plus gros matchs ont eu lieu. Plus beaux matchs, peut-être pas, mais les plus gros matchs en tout cas. Donc cette semaine, on a eu la quarte finale qui était New York Exxessor vs Seoul Dynasty. Ça a été évidemment les Seoul Dynasty. Étonnamment, qui ont gagné ? Je n'ai pas compris. Genre, les New York Exxessor n'étaient plus présents. Les Seoul ont bien monté leurs jeux quand même. Donc, ils ont gagné contre les New York Exxessor, les éliminant directement alors qu'ils étaient favoris jusqu'à maintenant. C'est très étonnant. Les Boston Uprising contre les Vancouver Titans, pas à photo évidemment. Les Boston Uprising qui sont arrivés tout juste dans le top 8. Du coup, ils sont fait éliminer par les Vancouver Titans qui étaient jusqu'à maintenant à 7-0. Maintenant, on va le voir, ils sont arrivés à 10-0. C'est juste un truc de fou. Est-ce qu'on va pouvoir les arrêter pour l'instant ? On ne sait pas. Les Atlanta Reign et les Philadelphia Fusion se sont affrontés. Les Atlanta Reign ont de grosses lacunes contrairement au début de cette étape. Je ne comprends pas. Il va falloir qu'ils fixent ça. En tout cas, ils auront un très beau roster. Donc, les Fusion s'en sortent avec un 3-1. Et les San Francisco Shock versus les Toronto Défiants qui gagnent 3-0. Très étonnamment, les San Francisco Shock normalement n'étaient pas attendus aussi loin. Et pourtant, ils arrivent sur le devant de la scène. On va en parler un petit peu juste après. Des San Francisco Shock, c'est vraiment une particularité. Quelque chose qui a changé dans leur roster depuis le début de cette Overwatch League. Les Ceo Dynasties, du coup, se retrouvent en demi-finale contre les Vancouver Titans. Vancouver Titans qui leur mettent un 4-0. Très solide. Et les San Francisco Shock qui se retrouvent contre les Fusion. Un 4-0. Très solide aussi. Donc, ces deux équipes, évidemment, vont directement en finale. Elles le méritent. Il n'y a pas de problème. Et cette finale, qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné, du coup, un 4-3 pour les Titans. Mais pas sans faute, quand même. C'était un VO7, du coup, comme vous pouvez le deviner. Et c'était vraiment très, très serré. Mais il y a certains points, quand même, qui étaient vraiment en avantage des Titans. Et ça se ressentait. Les San Francisco Shock ont vraiment tout donné à 200%, à 500%. Mais on voit que les Vancouver Titans n'avaient pas vraiment... On ne va pas dire qu'ils n'ont pas tout donné. Mais lorsqu'ils donnaient tout, ça se ressentait contrairement aux Chocs. Donc, là, évidemment, les Vancouver Titans, qui se faisaient mener 3-1, 3-2, pardon, sont remontés à 4-3. Donc, c'est vraiment un truc de ouf. Ils ont remonté deux maps, alors qu'il ne leur restait plus qu'une map à gagner les San Francisco Shock. C'est dommage. Donc, un petit résumé rapide. Sur Nepal, les San Francisco Shock qui l'emportent, avec une domination impressionnante sur le premier round. Après, évidemment, les San Francisco Shock, comme on peut le voir, au niveau des stats, ils ont gagné 3 fois contre 0 perte. Les San Francisco Shock ont gagné 3 fois... Les San Francisco Shock n'ont jamais perdu sur Nepal, contrairement aux Titans qui ont perdu une fois. Donc, c'est un petit avantage, évidemment. Sur Numbani, c'est ensuite, du coup, une victoire des Titans, égalisant à 1-1. On continue directement sur Temple Danubis. Standard 8, ce qui a été vraiment la game qui faisait le tournant des San Francisco Shock. Où ils ont réussi, vraiment, jusqu'à la dernière seconde sur le point B, à tenir à l'attaque. Et à finir par gagner, via la pression qu'ils ont mis sur les Titans. Donc, un beau petit 2-1 pour les Shock. C'était très, très impressionnant. Ça continue directement sur Dorado, Dorado. Donc, victoire des Titans qui remonte, qui reviennent au score avec un 2-2. Donc, Dorado, ça a été, voilà. Là, c'est toujours pareil, en fait. On avait, au moment où les Titans étaient en train de perdre, c'était comme si, soit les Shock relevaient un petit peu la pression, ou les Titans qui augmentaient leur jeu. Et on l'a encore vu sur Dorado, à chaque fois que c'était l'attaque sur les Titans, c'était le Storm total. Donc, là, encore une fois, malheureusement, les Shock qui se font écraser sur Dorado, il y a ensuite Ilios, map control. Donc, là où les Shock, normalement, n'étaient pas du tout favorables, où les Titans ont gagné 5 fois sur 5 la map Ilios, contrairement aux Shock qui ont perdu une fois et gagné seulement deux fois dessus. Donc, ils ont fini par gagner 1-1 et le troisième round a été en faveur des Shock. Donc, un petit 3-2 pour les Shock. S'ensuit, King's Row, King's Row, voilà, c'est ce que je disais. Les Titans qui ont mis les bouchées doubles sur l'attaque. Les Titans qui attaquent. Les Titans qui sont vénères. Les Titans qui ne sont inarrêtables. Du très, très beau jeu. Malgré que les Shock, évidemment, ont quand même bien joué le jeu. Ont essayé, essayé, essayé. Mais ce sont vraiment... C'est voilà. Ils s'appellent les Titans. Ils portent bien leur nom. Ils se sont fait écraser, vraiment, par cette équipe. Et, du coup, ça passe à un 3-3, passant sur Rialto pour, justement, cette dernière et unique map de cette finale qui décidera de ce champion. Et, malheureusement, Rialto, ça a été normalement une map où, voilà, on a du mal à arriver sur le point C. Et là, ça s'est enchaîné, en fait. Genre, les San Francisco Shock sont arrivés sur le point C sans problème. Et c'était au tour des Titans, sauf qu'eux, ils l'ont fait encore plus rapidement. Donc, là, quand je dis que les Titans, au niveau attaque, sont vraiment très forts. Il y a quelques lacunes au niveau de la défense. On voit des deux côtés, que ce soit San Francisco Shock ou les Moncouverts Titans. Mais, au niveau de l'attaque, on a une attaque très agressive de la part de Bumper, le Reinhardt des Titans. Donc, vraiment, ça ne pose aucun problème. Ça permet, justement, d'avoir des opens et de pouvoir avancer, encore une fois, avec ce P-Load. Donc, Rialto, toujours et encore gagné par les Titans, donc, qui finissent par gagner 4-3. Et qui sont les grands vainqueurs de cette Overwatch League, étape 1, saison 2. Donc, cette saison a été plutôt... Enfin, cette saison, cette étape a été plutôt belle. Après, on est sur une étape où il y a 100%, presque, de la Ghost, de la Triple Tank. Donc, c'est un peu dommage. Étape 2, ça risque de ne pas changer, puisque le patch qui est arrivé seulement sur le live ne viendra pas sûrement maintenant. Ça va arriver trop vite sur l'étape 2. Donc, on va sûrement se taper encore une étape 2 en Full Goats, Full Triple Tank. Et peut-être l'étape 3 viendra, le patch qui est arrivé sur le live récemment. Mais est-ce que ça suffira à changer la méta ? Est-ce que ça suffira aux pros de changer leur pick ? Je ne sais pas, je ne pense pas. On en parlera dans d'autres vidéos très bientôt. Mais en tout cas, ça va être compliqué de changer un petit peu cette méta avec les changements qu'on a eus sur le live. Donc, voilà. Nous, en tout cas, pour la récap, je n'ai rien d'autre à raconter au niveau de cette finale d'étape, qui était vraiment une très belle finale d'étape, évidemment. Et on commencera, du coup, l'étape 2 très bientôt, puisque ça commence le 5 avril, les premiers matchs. C'est très, très bientôt. Et nous, en tout cas, de l'autre côté, je vais vous lancer un autre concours, comme promis. La dernière fois, j'avais lancé un concours pour gagner un All Access Pass sur le Twitch Overwatch League. Donc, toujours pareil. Je vais vous lancer un concours. Dans la description, vous avez de quoi participer. Vous allez faire chaque action. Vous rapporterez une chance supplémentaire de gagner ce All Access Pass. Et évidemment, nous, on se retrouve pour la fin de ce concours, qui aura lieu normalement vendredi. Donc, voilà. Je n'ai rien d'autre à vous rajouter. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501